Et bonjour à tous et bienvenue dans cette édition de l'AI Actu. La semaine dernière, en vendredi, OpenAI a lancé des plugins pour ChatGPT. C'est quelque chose qu'ils avaient déjà annoncé en fait. Et là, ils annoncent plus de 70 plugins, mais uniquement disponibles pour les utilisateurs payants. Pour ChatGPT+, donc. Donc, si vous avez ChatGPT+, vous pouvez activer ces plugins dans votre réglage de compte, dans Beta Feature. Et parmi les plugins, vous avez la possibilité maintenant de surfer sur Internet. ChatGPT pourra le faire en fait. Mais vous avez d'autres sur le commerce, etc. Et même si ça reste très intéressant, parce qu'il y a plein de plugins qui arrivent, en fait, on sent que vous avez deux entreprises qui se battent, même trois avec Google Bard, qui se battent pour le même type d'utilisation de l'IA. C'est-à-dire une IA qui est capable de faire des tâches beaucoup plus spécialisées. On le verra un peu plus tard avec Google en fait. Parce que c'est intéressant que ChatGPT puisse se connecter à Internet, et puis BingJat peut le faire. BingJat peut le faire tel départ en fait. Bard, même s'il est catastrophique sur le plan de la cohérence, il peut aussi se connecter à Internet. Et... Voilà. Et il dit que c'est lié à lui-même, c'est ChatGPT lui-même, qui saura quand il faut aller chercher sur le web. En fait, il ne fait pas lui dire directement. Et donc, vous avez tous ces plugins-là qui sont disponibles, en sachant que vous pouvez activer que trois plugins à la fois. Ce qui est un peu limité, honnêtement. Mais vous avez, par exemple, VoxxPrid, vous avez Zillow, vous avez Tugo, vous avez ChatFive PDF. Ça, ça peut être intéressant. C'est que quand vous installez ce plugin-là, vous pouvez fournir des documents PDF à ChatGPT et discuter directement avec lui. Un service qu'on avait déjà vu avec... Comment ça s'appelle déjà ? ChatPDF. ChatPDF.com vous permet de faire ça. Mais ça, depuis très longtemps. Mais on ne sait pas... Il peut également regarder via des URL. Vous n'avez pas besoin de lui fournir les documents. Mais je ne sais pas quelle sera la taille du document que vous pouvez lui fournir, en fait. Et donc, voilà, les plugins sont là. Ça va clairement bouleverser l'écosystème du web et de la publicité en ligne. Et donc, c'est une grosse menace au Google. Mais BingJad le fait aussi. Et BingJad aussi a des partenariats avec d'autres entreprises. Et cela confirme, en fait, ce que je dis depuis plusieurs vidéos, c'est que Microsoft est en train de bouffer, littéralement, OpenAI. C'est une erreur de l'avoir laissé rentrer, en fait. Parce que Microsoft a tellement plus de puissance, d'infrastructure et de capacité que... Donc, on verra. On verra ce que ça donnera. En sachant que, quand vous regardez les différents contenus, les vidéos, ChatGPT est de moins en moins utilisé. Voilà. Mais ça reste... Si vous avez un compte payant, n'hésitez pas à tester. N'hésitez pas à tester ce plugin. Deuxième et troisième même actualité, en fait, c'est une combinaison. C'est lié... C'est dans la suite de Google I.O. 2023. Et c'est des annonces de Google sur l'IA. Moi, comme je l'avais montré dans ma vidéo, ça m'a énormément déçu. Parce que Bard n'est pas encore multilingue. Il n'y a pas encore les modèles PAN 2. Mais il y a deux trucs qu'ils ont annoncés. Ce n'est pas inclus dans Google I.O. Mais c'est dans la suite. Et vous avez la première chose qui est très bizarre. C'est Gameface. Gameface, en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est une IA, en fait, qui est capable de suivre votre visage et de le détecter. Vous avez des logiciels, aujourd'hui, de Webcam, etc., qui détectent votre visage. Mais ce qu'ils ont fait, en fait, c'est que les mouvements, une fois qu'il a reconnu votre visage, vous pouvez utiliser votre visage comme une souris. Non, mais il faut, voilà, il faut y penser. Mais voilà, vous prenez ça, vous prenez votre visage et vous le faites comme une souris. C'est-à-dire que quand vous bougez, en fait, avec vraiment les mouvements du visage, pas les mouvements de la tête, les mouvements du visage, vous pouvez naviguer sur votre ordinateur. C'est vraiment WTF. Et ça, ça, c'est du Google. C'est-à-dire que c'est vraiment du WTF, mais ça peut donner d'excellents résultats. d'excellents. Et ils disent ici, pour le moment, ça supporte six mouvements faciaux. Et donc, ils donnent un exemple ici. Si vous êtes dans un jeu vidéo, si vous bougez le côté droit de votre bouche, eh bien, le personnage ira à droite, comme dans la touche directionnelle, d'un clavier ou d'une manette, en fait. Évidemment, ce n'est pas fait pour les jeux vidéo. Ils le démontrent simplement parce que dans les jeux vidéo, les mouvements sont ultra complexes. Mais par contre, pour les handicapés, c'est énorme. Pour quelqu'un qui est handicapé et qui a dû, qui n'a pas l'usage de ses mains, voilà. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et c'est open source. Google, pour le don beaucoup, on a perçu, c'est disponible sur GitHub. Ça, c'est vraiment le truc, on voit de FUG, que j'attends de Google, vraiment un truc, on ne sait pas ce que ça va servir, en fait, mais ça peut donner de gros trucs. Utilisez son visage comme une souris ou une manette, c'est vraiment génial. La troisième actualité, c'est toujours clé, c'est le projet Tailwind. Tailwind, en fait, c'est une IA qui sera intégrée à votre document de Google Drive. Et il va utiliser ces documents comme des données custom pour que vous puissiez discuter avec. Et c'est lié à ce que je disais tout à fait avec les plugins. C'est-à-dire que si vous utilisez énormément de documents de Drive, des PDF, des Word, du tableur, eh bien, vous aurez ce modèle de langage à I-First Notebook, c'est-à-dire que c'est une IA de bloc-notes. C'est une IA qui, vous aurez sans doute une interface comme ChatGPT et vous pourrez directement discuter avec les documents Google Drive. Là, encore une fois, c'est très intéressant. Voilà, ce type d'anose aurait eu beaucoup plus d'impact en fait pendant le Google IA. Donc, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien parce que là, on arrive vraiment dans le monde des IA custom où, en fait, vous pourrez directement interagir avec vos documents et créer du contenu à partir de ça en fait. Donc, voilà, il n'y a que quelques personnes qui l'ont développé et on est vraiment dans l'esprit originel de Google. Il y a cinq. Ça a été développé par cinq employés aux États-Unis et si vous êtes aux États-Unis, ils le disent ici, vous pouvez vous placer sur une liste d'attente pour le tester. Donc, je trouve que les deux sont cool. Ces deux sont cool. On ne sait pas ce que ça va donner en réalité, mais c'est vraiment des vraies options et des vraies fonctionnalités qui n'existaient pas auparavant. Donc, voilà à peu près les actualités d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi me soutenir sur PatchCon et je vous dis peut-être à bientôt. Sous-titrage ST' 501